Bonjour et bienvenue à Du Livre au coeur, notre belle émission littéraire où nous rencontrons nos auteurs, autrices, écrivains, écrivaines des Laurentides et aujourd'hui une petite formule un peu particulière que nous n'avons pas souvent expérimenté. En fait, nous ne l'avons fait qu'une fois. Alors nous allons diviser cette émission plus ou moins en deux car nous aurons une petite surprise. Pour l'instant, nous recevons Maurice Jean, auteur de l'Association des auteurs des Laurentides, écrivain en fait de romans policiers dans l'Association des auteurs des Laurentides et président par intérim. Pour l'instant, ça devrait peut-être se confirmer au printemps. C'est lui qui a pris la relève de l'Association des auteurs des Laurentides dans un rôle de président. Bonjour Maurice Jean. Bonjour Martine, ça va bien? Ça va bien. Tout va très bien et nous retombons. J'ai hâte à la surprise, mais il y a quand même eu des nouveautés. Maurice, on a fait une entrevue l'année dernière, mais on a quand même des nouveautés. L'année dernière, on avait parlé quand même des livres déjà publiés, dont entre autres, le dernier était à ce moment-là, Le Retour du Cabotin. Alors on en avait parlé. Un des premiers livres que tu as publiés, c'était Mes amis Facebook. Et on va aller tout de suite droit au but. « Pourquoi tu es une vieille dame » est la prochaine sortie. Prévu? Prévu début avril. Début avril. Alors de quoi s'agit-il? On parle encore de policiers? On parle encore de policiers. En fait, « Pourquoi tu es une vieille dame » est la réécriture complète de mon premier roman que j'avais sorti et que j'avais arrêté de distribuer et de vendre pour plusieurs petites raisons. Qui n'étaient pas sous le même titre. Non, il s'appelait « Portefeuille en série ». « Portefeuille en série » est devenu, a été retravaillé et est devenu « Pourquoi tu es une vieille dame? » Puis c'est… Pourquoi l'avoir retravaillé, Maurice? Pourquoi l'avoir travaillé? Parce que, un, je refusais de le vendre. Pourquoi? Je n'étais pas particulièrement fier de tout le roman. Je trouvais que, contrairement à mes deux autres romans que j'avais écrits par la suite, qu'on était loin de l'histoire. On suivait un roman policier, je dirais, comme si on était à 10 000 pieds dans les airs. OK. 3 000 mètres. Puis, on regardait l'histoire arriver, mais on avait… On n'était pas assez impliqué, on n'était pas assez dans l'action. On n'était pas dans l'action, on n'était pas dans l'expectative. On était observateur? Carrément observateur. OK. Ce qui fait que l'histoire était bonne, mais… Puis il y avait aussi des commentaires que j'avais eus, que « Ah, il y a ce bout-là que j'ai trouvé un peu plus long, puis je dis « Ouais, moi et tout, je le trouve long ». La fin, je trouvais qu'elle était… » Finalement… Il y avait de quoi retravailler, puis tu l'as beaufiné, dans le fond. L'éditeur du Retour du Cabotin, il l'avait lu, il m'avait dit « Oui, si tu retravailles deux, trois petites choses », il dit « On pourrait le republier ». OK. Le « Deux, trois petites choses », c'est transformé en six mois, huit mois de réécriture complète. Il a été réécrit de A à Z. Il y a des personnages qui sont disparus parce qu'il n'y en avait trop. Ça a été réécrit de A à Z, mais attention. Est-ce que quand on demande une réécriture, il faut tout remettre, est-ce que ça devient une nouvelle histoire ou non? On part toujours du même fil, on fait les mêmes choses, parce que ça a l'air d'être un retravaille complet. Comment ça fonctionne quand on demande de… l'éditeur demande pourriez-vous retravailler? C'est probablement plus que ce que l'éditeur demandait. Ah, d'accord. Je dirais que ce qui a changé principalement, c'est la présentation de la finale. OK. Le roman se terminait d'une certaine manière, puis je l'ai terminé d'une autre manière. Mais dans le cas du roman policier, si tu changes la finale, bien tous les éléments qui t'ont amené là, il faut que tu travailles, il faut que tu le ramènes. Ça prend de la cohérence finalement. Ça prend de la cohérence. J'ai développé plus les personnages. On sent les personnages au lieu de juste être loin d'eux autres. Ça doit être un bel exercice d'une première écriture où on se lance. Bon, moi, j'écris un livre et qu'on se lance dans une première écriture. Après, ça, on voit une deuxième, une troisième, peu importe, etc. Puis là, on revient en arrière et on se dit, oh tiens, oui, ceci mériterait bien d'être retravaillé. Mais avec l'exercice des autres, j'imagine que là, on est vraiment ailleurs. On est vraiment ailleurs. Je lisais certains paragraphes ou certaines sections, puis j'ai dit, ouais, OK, ça peut être retravaillé beaucoup. On devient très critique envers soi-même. Ce qui est une bonne chose. Oui, et ce que j'ai aimé, c'est que le réviseur du texte de la maison d'édition m'a marqué un commentaire. Il dit, j'ai particulièrement aimé la finale de ton livre. Or, c'était le but premier de la réécriture, changer la finale. Fait que là, tu dis... Pour rester sur un hop, un high finalement, une apothéose finalement de l'histoire. Dans le cas du roman policier, ce qu'on veut, c'est vraiment que la finale, la tombée, soit assez abrupte, puis que ça surprend tout le monde. Or, quand tu as une finale qui se passe sur cinq chapitres, bien là, tu as un sentiment. Ça a été un petit lifting, un petit lifting, un bel exercice. Tu sais, quand tu dis que c'est un roman que tu arrêtes de vendre, puis que tu en as des copies encore, mais tu dis non, j'aime mieux pas le vendre parce qu'il pourrait être mieux, bien là, je trouve qu'il a retrouvé sa place. Bien, bravo pour ton esprit critique, Maurice, et ce que j'aime dans cette discussion, c'est que ça montre, en fait, aux gens qui nous écoutent, qui sont peut-être des gens de plumes également, que tout peut se retravailler, tout peut se faire, tout peut être remis au goût du jour. C'est un exercice, d'ailleurs, quand j'entends parler de ça, que quand on est publié par une maison d'édition, puis qu'ils ont fait la lecture, et puis qu'ils disent oui, bon, d'accord, c'est bien, mais il faudrait retravailler ceci, cela, faire ci, faire ça. Hop là, et des fois, ça doit être décourageant, c'est-à-dire qu'on a passé tellement de temps à écrire, puis il faut retravailler ça, ou c'est au contraire un bel exercice d'évolution? C'est un exercice, parce que j'ai pas... Peut-être que certains auteurs peuvent le prendre mal. Moi, je me dis toujours que les maisons d'édition en ont vu beaucoup plus que moi de romans, des bons, des mauvais. Ils savent ce qui se dit, ce qui se dit pas. C'est évident que si on tombait dans ce qu'on appellerait un genre de censure, puis ils diraient non, ça, je voudrais pas que tu parles de ça, puis que ton personnage, tu vas le changer, puis au lieu de... Oups! Là, on pourrait tomber dans une autre discussion. Si, par contre, on parle de... Le rythme est lent, rendu là un peu, puis... Donc, là, c'est à l'auteur, à reniper le tout et à faire en sorte qu'on soit excité quand on lit le livre. Exactement. Je comprends. J'aime bien qu'on soulève les bonnes sections d'un roman, mais qu'on me dise, c'est un peu plus lent là, oui. Alors, ça, c'était ton expérience, donc, des romans policiers. Alors, on va attendre « Pourquoi tu es une vieille dame au printemps? » Et on te souhaite bonne chance, en fait, pour la vente de ce livre. Ce sera intéressant de faire la comparaison avec ton premier. Un des livres que... Un des derniers livres que tu as écrits est celui-ci, « Discussions dans une pâle ». Alors, j'ai eu assez de plaisir à lire ce livre parce qu'une pâle... Tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais c'est un livre plein. C'est un petit livre, évidemment. Il n'est pas très, très épais. Ce sont toutes des petites histoires assez courtes, mais très intéressantes quant au langage des bouquinovores. Des mangeurs de bouquins, des bouquinovores. Je viens d'inventer ça. Des personnes souffrantes d'abibliophobie. Abibliophobie. Alors, oui, justement, on va en parler. Je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Ce sont des discussions dans une bibliothèque, des discussions entre livres dans une bibliothèque. Dans une pile à lire, pour être exact. Alors, je vous explique. C'est plein d'acronymes. C'est plein d'acronymes. Donc, je vais vous donner le premier. Maurice va vous expliquer, évidemment, ses inventions suivantes. Pâle, dans une pâle, c'est dans une pile à lire. Alors, j'aimerais que tu m'expliques à temps que je... C'est lequel, donc... C'est quoi cette maladie de toujours vouloir remplir des livres, d'avoir peur de manquer de livres? La bibliophobie. La bibliophobie. Où t'as trouvé ça? J'ai fait une recherche et il y a quelqu'un qui a déjà utilisé ce mot-là. Peur de manquer de livres à lire. Abibliophobie. Et quand tu te promènes sur des sites Internet, Facebook et autres, et tu parles de personnes qui ont déjà des livres en quantité... Tu sais, on parle, il y en a qui ont des bibliothèques remplies de livres que j'ai achetés puis que je vais lire et qui continuent à en acheter. Sans avoir même pris le temps de lire déjà ce qu'ils avaient acheté, mais ils empilent, ils ont peur de manquer de livres. Ils ont peur. Comme j'explique, à un moment donné, je dis, est-ce que ces personnes-là... Bien, des fois, c'est toujours l'opportunité d'avoir un livre dédicacé. Bien là, je ne peux pas manquer ça. Ça fait que c'est une... Ou la dernière nouveauté. Ou bien l'auteur que nous aimons tant, il vient d'en sortir un, bien je le prends parce que je sais que je vais lire quand, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Oui. Puis, on raconte... Je suis un peu de ces personnes, j'imagine. De par mon travail, évidemment, parce qu'il faut que je dise beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'en ai toujours, toujours des piles. Mais c'est une maladie, ça, là. Oui, et puis, c'est un peu... Il y a un côté humoristique, mais il y a un côté aussi social, un peu. Tu sais, études sociales, parce que les livres se comportent aussi comme les humains, des fois. Pourquoi moi, puis pourquoi pas un autre? Ah, mon tour va venir, puis l'autre non, mon tour ne viendra jamais. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est cette discussion entre livres. Donc, ce sont... Les personnages, ce sont les livres dans une bibliothèque. Je veux... Je ne veux... Il n'est pas très épais. Alors, il ne faut pas tout révéler, mais on va quand même s'amuser un tout petit peu. Alors, bibliothécaphobie, peur des amoncellements de livres. Oui. Alors, autant on a peur de manquer de livres à lire, donc on les empile. Et là, on a peur des amoncellements de livres, on commence à en avoir trop. Voici un autre mot. Il y a ça. Ensuite, il y a... Là, c'est toi qui vas me le dire. P-D-B-L-P-R-B. C'était la pile. Wow! P-D-B-L-P-R-B. Oh, c'était quoi? Je ne l'ai pas marqué. Je pensais que tu allais me le sortir. Non, je ne sais pas tout par cœur. Tu sais pas tout par cœur. Mais c'est extrêmement intéressant. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est très amusant. C'est très amusant d'entendre les livres, discuter entre eux, se disputer la place entre les mains du lecteur ou de la lectrice qui a accumulé tous ces livres. Et surtout, les savoureux mots que l'on découvre, qui sont des mots qui existent alors, en fait, Maurice. C'est rien d'inventé, là. Non, non, c'est rien d'inventé. Alors, vous avez du vocabulaire à apprendre, à découvrir, discussion dans une pile à lire, dans une pile de livres à lire. La raison pour laquelle je te bouscule un tout petit peu, Maurice, c'est qu'à ça se rajoute ici un joli livre auquel nous allons inviter ta co-autrice. Alors, on vous revient avec une surprise. Alors, nous continuons cette deuxième partie avec une jeune invitée, une toute jeune autrice, qui s'appelle Maïka Poulin. Bonjour, Maïka. Bonjour. Et qui est la petite fille de Maurice Jean. Et ils ont fait un projet ensemble, ton grand-père et toi, vous avez fait un projet qui se résume à quoi? Vous avez écrit un livre. Oui. Pourquoi? Comment est venue cette idée d'écrire un livre? Bien, le soir, d'habitude, ils nous racontaient comme des histoires. Oui. Avant d'aller coucher? Oui. Oui. Puis, le personnage Camille est arrivé dans une des histoires. Puis, elle, elle se prenait pour un genre de détective. Puis, elle faisait des petites enquêtes. Puis, là, on a eu l'idée de faire ce livre-là avec des plus grandes enquêtes. Une grande enquête plus approfondie. Oui. OK. Maïka, tu fais... Tu ne vas pas à l'école. Tu fais l'école à la maison. Regarde-moi. Comment ça se passe? Eh, ça va... T'es en quelle année, donc, sur le plan de l'école? Parce que tu as quel âge? 11. Tu as 11 ans. Et ça se passe comment, l'école à la maison? Qui te fait l'école à la maison? Donc, c'est ma mère, surtout. OK. Des fois, mon père, il m'aide un petit peu avec mes devoirs sur la fin de semaine. Et on va surtout avec des musées pour apprendre des choses, des fois, à la place de remplacer pour les cahiers. Puis, on fait beaucoup d'activités en groupe et éducatif, puis c'est le fun. OK. Qu'est-ce que... Là, tu as raconté. Donc, on a raconté l'étincelle qui a fait naître le projet du livre. Donc, suite à une histoire qu'on te racontait, etc., puis on a décidé de développer ce personnage-là. Et qu'est-ce que tu as aimé dans ce projet-là? Comment est-ce que vous avez travaillé, ton grand-père et toi? Est-ce que vous étiez assis tous les deux à un bureau, puis qu'est-ce qu'on fait? On était sur le divan, puis on donnait des idées, genre au hasard. Puis, j'ai inventé les personnages, surtout moi, mais... C'est vrai? Alors, tu disais quoi? Tu lançais une idée à ton grand-père, et puis il les prenait en note, et puis... On a commencé par écrire, puis on a commencé par se donner des idées en parlant, puis on a écrit ce qui nous plaisait. J'ai illustré le livre au fur et à mesure, j'étais un petit peu en retard, parce que... Oui, prends une petite gorgée, ça va te faire du bien. Parce qu'en fait, j'avais un petit peu pris du retard pour mes dessins, parce que... Parce que tu as fait des dessins aussi. Alors, si vous permettez, on va regarder ici les œuvres qui ont été faites. Un instant... Alors, par exemple... C'est toi qui as dessiné, donc. Alors, voilà, par exemple, on a celui-ci. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. C'est quel, le meilleur? Je sais pas. J'aime bien Camille. Ah, Camille? Où est-elle, Camille? Au début. Au début. Par exemple, ça, c'est le quartier. Moi, j'aime bien le quartier où ça se passe, les balcons, la ruelle et tout ça. Et même, en fait, ce dessin se retrouve sur la couverture. C'est toi, donc, tu es l'illustratrice. Il y a quelques couleurs ici sur les vêtements pour que ça se fasse plus remarquer. Oui, puis Camille, elle est... Juste pour dire, parce qu'au début, elle m'a dit, je veux faire les dessins. Puis là, j'ai dit, moi, tu sais, ça m'aura l'air de quoi. Voici Camille, le personnage principal. Elle m'a dessiné Camille, puis j'ai dit, bon, bien, on embarque. Alors, Maïka, raconte-moi, on va parler de l'histoire. Raconte-moi, quelle est l'histoire? C'est l'histoire... De Camille. Camille. Puis... Qui joue quel rôle? Camille, c'est la fille des détectives machétriques. Des détectives. Des détectives. Dupont et Dupont. Oui. Inspiration de quelle BD? Tintin. Tintin. Alors, Duponté et Dupondé. Donc, inspiration. Donc, c'est un roman policier, oui. Détective. Elle est fille de détective. Ses parents ont une voisine. Elle a une voisine, puis elle, elle n'arrête pas d'appeler la police pour des raisons. Puis, ce n'était pas la première fois qu'elle vient chez eux demander une affaire. Mais elle s'est faite voler les vêtements, puis elle n'était vraiment pas contente. Ses parents n'étaient pas trop intéressés dans l'enquête, alors elle l'a pris. Puis là, ça sera impliquée dans une autre plus grosse enquête qu'elle va résoudre. Et elle s'en est très bien sortie. Donc, c'est la fille de deux enquêteurs qui ne veulent pas vraiment prendre le cas de la voisine qui s'est fait voler son linge sur la corde à linge, dont des petites bobettes roses. Et on la prend plus ou moins au sérieux. Et elle décide, elle, moi, je suis fille de détective. En discutant avec ses parents, j'ai dit oui, mais peut-être que c'est ça. Elle a 16 ans, elle l'a juste comme fait. C'est parce que c'est un peu son rêve de faire ça. Oui, alors elle s'applique. Depuis qu'elle est petite, alors elle l'a fait. OK. Là, on ne dira pas si elle l'a trouvé ou non. On va garder le suspense. Bon, on va garder le suspense. Et puis, le titre, là, qui a choisi le titre « Les bobettes roses de Mme Boucher ont disparu? » Ben, nous, on l'a juste appelé. Moi, je voulais juste l'appeler « Les bobettes roses », mais mon papa a rajouté le reste. Oui. Oui, c'est vrai que c'est drôle. « Les bobettes roses de Mme Boucher », mais lui, il a rajouté « On a disparu. » C'est nous deux. OK. OK. Et comment as-tu apprécié ce travail, cette aventure d'écriture? Est-ce que tu t'en es bien sortie? Est-ce que ça a été long, ardu, difficile, comme un gros, gros devoir de français, comme une composition? Comment ça s'est passé pour toi? Non, c'est juste à la fin que j'étais un peu pressée parce qu'on voulait le faire sortir comme avant, dans Noël. Donc, tu t'es sentie bousculée un peu? Non, c'est juste que j'ai dû en faire un ou deux par jour, en fait, plus les activités. Et alors... Est-ce que tu l'as fait dans le cadre de ton travail scolaire à la maison ou c'était à côté, un appartement? Les deux environ. Mais moi, pour l'école scolaire, c'était plus le folle que, genre, pour un projet scolaire ou quelque chose. Toi, tu as 11 ans. Qu'est-ce que tu lis d'habitude? Qu'est-ce que tu aimes lire? Pour les mangas. Les mangas? Oui, puis je suis en train de lire Les Chevaliers d'Emeraude. Ah oui, Les Chevaliers d'Emeraude. C'est une série, ça? Oui. J'ai juste les six livres. Je les ai eus à ma fête. Ou à Noël. C'est vrai. T'es rendue où? Dans quel tour? Juste le 1. Le 1? Mais tu as l'intention de passer à travers tous? Oui. Est-ce que tu aimes ça? C'est de... Oui. Ça, c'est du fantastique, si je ne me trompe pas. Oui, puis il y a des chevaliers. Tu aimes ça, le fantastique? Oui. J'aime pas mal tout. T'aimes pas mal tout. Pour l'instant, tu te diversifies. Qu'est-ce que tu penses, vu que tu aimes les mangas? Moi, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, les romans graphiques, qui sont finalement comme des BD. Des BD, ce sont des romans mis en BD, mais pas des BD de petits carreaux, de petits carrés, nécessairement, à lire les uns après les autres, mais très illustrés, à la BD, mais plus grandement, etc. Comme les livres d'enfants qui ont des images protées à chaque page. Oui, mais un peu plus développées quand même, un peu plus élaborées. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu aimes ça, toi, voir des choses à images, même si c'est plus sérieux? Je n'ai pas vraiment lu ça, d'accord. Non, pas encore. OK. Tu as le temps de découvrir, de toute façon. Est-ce que tu aimerais avoir un autre projet avec Maurice, avec ton grand-père, ou toute seule? Est-ce que tu as un plan? Oui. À date, on a commencé le deuxième roman. Ah oui? Oui. J'ai déjà fait la couverture. Ah, tu as commencé déjà le dessin, toi. C'est un roman quoi? Un roman policier? La suite, on en aura deux, parce que ça sera trois. Là, ce ne sera plus Madame Boucher. Le troisième, ça sera surtout moi, mais oui, ça sera une colère. OK, donc vous avez un projet de triptyque, une trilogie. Et ensuite, j'aimerais écrire mon propre livre, peut-être moi, tout seul, comme ça, je pourrais avoir plus de droits d'auteur. Ah oui, d'accord, bien sûr, parce que quand on les vend, bien sûr, après ça, on a quand même des avantages, n'est-ce pas? OK. Maurice, grand-papa, qu'est-ce que tu as? Ça devait être une expérience magnifique, n'est-ce pas? Oui, c'était le point, c'est qu'à un moment donné, c'est toujours de travailler, puis de dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est comme à un moment donné, elle m'appelle, puis elle dit, ça ne marche pas, là. J'ai dit, elle dit quoi? Elle dit, Camille, elle ne met pas de jupe. Puis là, tu as écrit qu'elle avait une jupe. Ah, ça, c'est précisé dans nos petites histoires, elle détestait les jupes à porter des jupes. Oui, ça, c'est que, moi, les petites histoires que je leur racontais, eux, ça en rappelle plus que moi. Ah, bien oui. Ça fait que là, elle me dit, non, Camille, elle ne porte jamais de jupe. Tu l'avais dit dans une histoire. Ah, OK, bien, on va corriger ça, là. Mais là, quelque part, elle porte une jupe, moi, je m'en souviens. Oui, mais ça, c'était pas... Mais ça a bien servi le scénario, par contre, dans ce qu'elle était en train de faire. On ne le dira pas, là, on ne vend pas la mèche. On ne vend pas la mèche. Mais elle était en jupe, mais c'était très à propos, tu vois? Très, très à propos. C'était pour ça. C'était pour ça. Elle n'aurait pas fait si c'était pas impliqué dans l'enquête. Absolument. Et puis, ça n'aurait pas donné le même résultat, il n'aurait pas eu la même rencontre qui l'a aidée que moi. Oui, très, très à propos. Moi, je trouve que c'était très bien. Je vois que tu as aussi des revues de livres. Tu fais aussi des revues de livres sur YouTube. De quoi s'agit-il, donc? J'en avais déjà fait une pour Roxane Turcotte. Ça veut dire... ...Roxane Turcotte, qui est autrice jeunesse, écrivaine jeunesse. Oui. J'ai oublié si t'as qu'elle lit. J'avais genre 8-9 ans. Le Raoul, là. De poupou-dis-boupou-bou-bou-bou, bouh-dis-bou-bou. OK, mais qu'est-ce que tu as fait? Quel a été ton rôle dans le livre? J'ai parlé du livre, de ce que j'aimais, puis de ce genre comme il t'écrit, surtout des Ria qui m'a autorisé à le raconter, parce que si je racontais toute une histoire, c'est plate. Puis genre, personne ne va rajouter un livre s'il sache tout ce qui va se passer. Alors... Là, je suis en train d'en faire une sur un... C'est quoi des jeunes livres? Un livre de P.J. Chadwick a fait. Ah oui, Chadwick, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de ça? Je l'ai terminé, mais je ne l'ai pas encore. Tu fais une vidéo avec le livre, avec l'histoire, puis toi... Ce que j'aime, surtout comme ça, le monde qui va voir ce que moi j'aime dans le livre. Ils vont genre, « Hé, moi aussi, j'aime ce genre de truc, je vais l'acheter, je vais essayer. » Ah oui, d'accord. Donc là, est-ce que tu es en train de me dire? Mais c'est elle qui fait tout le montage vidéo. Bien, le premier, c'est grand-papa, surtout, là, j'avais leur maman. Oui, mais le dernier, c'est toi qui as fait tout le montage vidéo. Bien, c'est facile. OK, alors ça, ce serait très, très intéressant. Peut-être qu'on pourra faire une émission sur ça éventuellement. Mais ça va aller sur la chaîne des auteurs. Ça va aller sur la chaîne des auteurs. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, on est en train de parler de prendre un livre et d'en faire une vidéo. N'est-ce pas? Oui. Selon tes montages à toi, tes prises de vue, ta narration. Mais aussi, on ne va pas genre aller dire, « Ah, il va se passer ça, 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 ça! » Parce que sinon, le monde, ils seront comme, « Ah, mais là, je connais la suite, je ne veux pas l'acheter. » Ah oui, d'accord. Ah! La subtilité, c'est de tenter le lecteur, le lectorat, de tenter les gens à lire le livre sans leur vendre l'histoire. Ah oui, il ne faut pas leur donner une histoire. C'est subtil, hein? Parce que c'est gratuit, c'est sur YouTube, il n'y a pas de paiement pour le regarder. Bravo, ma belle! C'est juste 11 ans. C'est ce que je voulais entendre. De toute façon, à 11 ans, on commence à élaborer des plans. On commence à élaborer des plans. Deux fois, on en a des tout près. « Ah oui, moi, je voudrais faire ça. » Il y a beaucoup de gens, des fois, qui, dans la vie, disent, « Moi, je savais quand j'étais petite de ce que je voulais faire. » Moi, je ne savais pas quand j'étais petite parce que quand j'avais 6 ans, je voulais être une ballerine ninja cuisinière. Ah, c'est pas mal, ça, ballerine ninja cuisinière, oui. Puis là, maintenant, tu es plutôt dans quoi? Bien, je ne sais pas, en fait. Mais moins ballerine, moins ninja. Oui. Tu verras, en tout le temps. Bien, moi, je cuisine pour moi. Je n'ai pas envie de faire chanter une million d'affaires. Ah oui, d'accord. Mais bon, regarde, tu as beaucoup de temps quand même devant toi. Pour élaborer les choses et faire en sorte que... Est-ce que tu es heureuse de faire l'école à la maison? Oui, c'est tous mes choix. J'ai le droit d'y aller. Quand je veux. À l'école. Ah, tu as le droit d'aller à l'école. Tu peux aller dans une vraie école, là, quand tu veux. Mais tu aimes bien faire ton école à la maison avec maman. Je vois quand même des amis. Je ne les vois pas chaque jour, mais avec le temps de la récré, quand même, je les vois beaucoup, si on compte la récré. Tu peux aller les rejoindre à la récré. Oui, je les vois 2, 3, 4 fois par... pas 4 fois, mais entre 3 et 1. Mais des fois, zéro si je suis malade, mais par semaine. Bien, Maïka, je trouve que tu es bien partie. Je trouve que ton grand-père t'a bien inspirée, finalement. Tu vois que par... Est-ce que tu penses que c'est par la lecture que ton grand-père t'a fait le soir pour t'allumer, pour te divertir ou pour t'endormir? Est-ce que tu crois que c'est de là qu'a été plantée la petite graine qui fait en sorte que, maintenant, tu aimes lire, tu aimes écrire? Est-ce que tu aurais un message à dire, peut-être, à tes amis? J'aime beaucoup lire depuis longtemps. Pourquoi tu aimes lire? Regarde-moi ici. Pourquoi tu aimes lire? On lit tout. Bien, c'est comme aller dans un nouveau monde. C'est comme voyager, mais presque gratuitement. D'accord. Bien, si tu vas à la Bibli, c'est gratuit. Oui. Sauf l'essence, mais presque gratuit. Donc, bibliothèque, aller à la bibliothèque, se faire lire des histoires par tes grands-parents, toi-même lire, etc. Tu aimes ça, puis tu trouves ça bien. Est-ce que tu aimerais que tes amis soient comme ça aussi? Bien, la plupart de mes amis, ils lient. Oui, OK. Ah, c'est bien, ça me réexamera. Il y en a moins d'autres, surtout les jeunes, des fois, ils se petititillent, mais dans le plus tard, ils aiment ça. Oui, parce qu'il y a toutes sortes de lectures. C'est pour que j'ai un livre, seulement des lettres, des francs, ça peut être aussi avec des illustrations, des BD, qu'on lise n'importe quoi. En autant qu'on lise. Même si le livre, en fait, ça te dit de genre 10 à 14 ans, il y en a des enfants de 8 ans qui l'ont lu sans problème. C'est juste que si tu as comme 14 ans, puis tu vois un livre qui dit de 8 à 14 ans, tu seras comme « Ah, ça, ça a l'air bébé. » Ah, d'accord. Il ne faudrait pas restreindre trop quand même. Et puis si moi, en 10 ans, je n'allais pas lire des affaires de juste tout, puis ça, j'aimais ça allait plus loin. Oui, oui, oui. Je comprends ça. Je trouve ça plus intéressant. Oui, d'accord. Ça, ça avait été un des points aussi, quand on a regardé notre livre, pour quel âge qu'on visait. Ah oui. On ne voulait pas être trop bas. Ah oui. Est-ce que ça le dit, ça, ici? Oui, on dit 10 à 14 ans. Regarde-moi, je n'ai pas ni 10 et 14, je ne suis pas entre 10 et 14 ans, mais je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Oui, parce que... Et j'ai trouvé que l'enquête était super bien menée. Oui, vraiment. C'est qu'on voulait faire vraiment un roman policier. Et non pas souvent ce qu'on trouve dans les romans de 10 à 14 ans qui sont... Comment tu dis ça? Comme genre, on a perdu le chocolat, on a perdu le cheau de matin. Oui, oui, oui. Mais c'est très original, parce que là, Mme Boucher, avec ses vêtements qui ont été pris sur la corde à linge, etc. Mais là où ça nous mène... Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et je vous le conseille, mesdames et messieurs, jeunes ou adultes, c'est un livre qui se lit très bien, j'en ai eu beaucoup de plaisir. Et c'est intéressant de voir la créativité de nos enfants. Alors, encourageons-les à lire, à écrire, à s'exprimer comme ils le veulent. Maïka, on a débordé de beaucoup cette entrevue. Je suis très heureuse que tu te sois jointe à nous pour que nous puissions parler de tes écrits. Je suis très contente. Je te félicite pour ton talent, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié. Bien sûr, on sait bien que l'écriture, derrière, il y a une belle entraîte avec ton grand-père. Mais c'était... Et ta grand-mère, parce que ta grand-mère aussi, elle était professeure de français. Elle a tout corrigé. Et tout corrigé. Mesdames et messieurs, comprenez-vous que la lecture, l'écriture, ça commence jeune. Et qu'il faut les encourager. Et vous savez quoi? Ils ont de très belles idées. Alors, Maïka, merci. Bonne continuité. Tu peux dire au revoir à tes auditeurs et auditrices, qui vont probablement être contents de pouvoir aller lire ton livre. Merci, Maurice, d'avoir été là. Merci de nous avoir présenté, ta petite-fille, et d'avoir présenté ce travail à deux. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501